...en tant que président de PASSEF. L'autre part, il va dire que le président de PASSEF nous a procuré un éputé. Parce que le président de PASSEF, il va dire que le président de PASSEF nous a procuré un éputé. Donc, il va dire que le président de PASSEF nous a procuré un éputé. Il va dire que la décision de Fosse-Nouvelle, madame Tassare Khamar Goudou-Deg. Il va dire que le président de PASSEF nous a procuré un éputé. Il va dire que le président de PASSEF nous a procuré un éputé. Il ne pense pas que la décision de Fosse-Nouvelle, madame Tassare Khamar Goudou-Deg. en 2016, en Air-N-D, nous soyons beaucoup d'autres. Nous soyons beaucoup d'avocats en tant que les politiques. Très bien. Nous avons des relations avec nous. Mais encore une fois, comme nous, dans le Japon, nous nous faisons en train de faire un autre. Nous pouvons toujours se faire en train de faire en train de faire en train de faire. Nous pouvons faire de nos programmes et nous faisons nous faire en train de faire en train de faire en train de faire. Nous savons que nous devons faire en train de faire. l'article 80, l'offense au chef de l'État. Il y a peut-être l'offense au chef de l'État, l'offense au premier ministre. Par rapport à cet article, est-ce que l'on peut faire des pratiques que l'on peut donner à l'exemple de la République ? L'offense au chef de l'État, l'offense au chef de l'État, l'offense au premier ministre, l'offense au premier ministre. Bonsoir, l'offense au chef de l'État. Président, nous soulevons cette question du nom de l'offense des chefs du gouvernement. On a interrogé aujourd'hui un professeur en droit, en l'occurrence Serine Tiam, mais cette disposition est bien prévue par le législateur dans le code pénal en son article 254, parce que M. Ousmane Sonko, en tant que chef du gouvernement, est aussi dépositaire des pouvoirs du président de la République, est-ce qu'il faut faire offense au chef du gouvernement ? Mme M. Ougiski, effectivement, a lénéa de beaucoup de pénales, parce que les peines prévues à l'élinat précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce toute ou partie des prorogatives du président de la République. Vectiment, le premier ministre, c'est un délégateur des pouvoirs du président de la République. M. Ousmane Sonko, en tant que chef du gouvernement, est-ce qu'il faut faire offense au premier ministre ? M. Ousmane Sonko, président de la République, est-ce qu'il faut faire offense au premier ministre ? M. Ousmane Sonko, président de la République, est-ce qu'il faut faire offense au premier ministre ? M. Ousmane Sonko, président de la République, est-ce qu'il faut faire offense au premier ministre ? M. Ousmane Sonko, président de la République, est-ce qu'il faut faire offense au premier ministre ? M. Ousmane Sonko, président de la République, est-ce qu'il faut faire offense au premier ministre ? ce nouveau régime de rupture alors avec l'arrestation de certains opposants certains pensent qu'on est mais les continuités l'un des niais c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas de prison d'un bruit connu en même temps qui s'est un coeur qu'on ne s'aggravaient pas de continuité C'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit.